Accueillez Sébastien Beauclos ! Ça va bien ? La vie est trop stressante. Et c'est pour ça que j'ai le goût, moi, de me détendre. J'ai décidé de me faire rire moi-même. OK ? Non, non, parce que c'est prouvé que le rire, c'est bon pour la santé mentale. Fait que, tu sais, on sait que si dans la vie tu veux rire, c'est soit que quelqu'un te fait rire, ou tu viens voir un spectacle. Mais jamais tu dis « Aujourd'hui, on va me faire rire ! » Mais moi, j'ai trouvé des trucs pour me faire rire moi-même dans ma vie. OK ? Écoutez bien ça. L'après-midi, je m'en vais chez Walmart. Je me promène des petits trangers, puis quand je vois un téléphone, je le prends. Je fais 9 intercom, ça fait… Là, j'ai comme un ceiling. Parce que je sais que bientôt, je vais être live. Et là, je dis « La France, vous me faire rire moi-même ! » Je fais « On demande un commis dans le rayon des bas prix de tous les jours ! » Tu vas au McDonald's au service au volant sur l'heure de pointe, OK ? Tu te commandes un petit café, mon fun. La fille, elle va dire « 2h59, veuillez vous avancer, s'il vous plaît ! » Mais tu t'avances pas ! Elle est dans le roche dans le restaurant ! Elle va pas checker la caméra, voir si tu avances, elle est dans le beat ! Fait que toi, ce que tu fais, tu changes ta voix, puis tu restes là ! Ça va faire bon ça, je peux prendre la commande ! Tu dis « Ouais ! » Je vais te prendre 3 trios Big Mac ! Fait qu'elle fait « Veillez vous avancer, s'il vous plaît ! » Là, toi, tu t'avances ! Tu prends ton petit café, mon fun, mais il y a un gars en arrière qui commande ! Là, il a comme une commande de trop ! Fait que tu prends ton petit café, mon fun, tu vas te mettre sur le bas-côté, puis tu regardes le gars s'est stiné ! Elle passe les liqueurs, les hamburgers ! « Moi, je vais commander 2 sommes d'eau aux fraises ! » Je me ferais moi-même ! OK, tu vas au stand de chat ! Quand t'as fini, quand tu reviens, avant d'embarquer dans ton auto, prends un petit pad, « Pis Marc, désolé pour la poc ! » « Pis mets ça sur le pare-brise d'à côté ! » « Mets-toi un petit peu plus loin ! » « Pis trip ! » « Le gars ou la fille va arriver, elle va faire... » « Désolé pour la poc ! » « Elle va faire l'auto de son sang 20 fois ! » « Y'en a pas de poc ! » « Je me ferais moi-même ! » « OK, celle-là, je l'adore ! » « T'appelles quelqu'un que tu connais pas ! » « Elle retient son numéro ! » « Tu dis « Salut, Marc, es-tu là ? » « Enfin, y'a pas de marque ici ? » « Ben non, arrête de niaiser, passe-moi Marc ! » « Ben y'a pas de marque ici ! » « Ben voyons donc ! » « Passe-moi marque ! » « Ben y'a pas de marque ici ! » « Là, ils vont raccrocher ! » « Là, t'attends 5 minutes ! » « Tu le rappelles ! » « Salut, Marc, es-tu là ? » « T'as-tu fini de niaiser, là ? » « Ben là, je niaise pas, je veux parler à Marc ! » « Ben il dit « Y'en a pas de marque ! » « Ben arrête de niaiser, je l'entends en arrière de toi ! » « T'as-tu fini de faire la cave ? » « Il va raccrocher ! » « Là, t'attends 10 minutes ! » « Pour qu'il pense que tu le rappelleras pas ! » « Mais tu vas le rappeler ! » « Et là, tu dis « Ma France, pour te faire rien toi-même, va faire oui à l'autre ! » « Salut, c'est Marc, j'ai eu des appels ! » « C'était Sébastien Bourgog ! » « 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 Je suis vraiment content d'être ici à ce soir. » « Si juste moi, ou partout où je vais, je me rends compte qu'il y a des incompétents. » « Mais vraiment des incompétents, là, OK ? » « Je suis au Pétro-Canada, il est à peu près minuit et quart. » « J'arrive, la porte est barrée, il y a de la lumière, puis le gars, il est là. » « Fait que je m'envoie le voir, j'ai dit « Excusez, t'es-tu fermé ? » « Non, non, je suis ouvert. » « Ben je dis « Peux-tu m'ouvrir la porte ? » « Non, non, après minuit, on n'ouvre pas la porte. » « Ben je dis « Pourquoi ? » « Ben il s'est passé dangereux dehors. » « Ben justement, tabarnak, fais-moi rentrer. » « Non, ben je suis assez incompétent. » « Ben là, je commence à marcher. » « Ben il dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? » « Je voyais te chercher. » « Ben tabarouette, j'ai toujours rêvé d'avoir une Porsche. » « Je dis « Agnès, va me chercher un Red Bull. » » « Il part. Il s'en va. » « Il revient, il dit « 2 et 29. » « Ben j'ai pas fini. » « Ben il dit « Le coup, t'as pas fini. » « Ben j'étais parti trop vite. » « On dirait « T'as pris mon Red Bull. » » « Il dit « Faut que tu me dises ça tout de suite. » « Je vais pas faire 15 000 voyages pour toi. » « J'ai pas juste ça à faire. » « J'étais en train de geler dehors. » « Lui, il est au chaud. » « C'est leur concept. À eux, je les dérange. » « OK, OK. » « Va me faire un café, 3 crèmes, 3 sucres. » « Pis mets-moi un sous-marin dans le faux micro-ondes. » « Fait qu'il part, je fais mon café. » « Il met mon sous-marin, au moment qu'il le met, je cogne dans la vitre. » « Je fais « Bye-bye. » « J'ai sacré mon cœur. » « Le gars, il est sorti. » « Il est venu cogner dans ma vitre. » « J'ai fait le sous. » « Je dis « Qu'est-ce que tu veux. » « Tu t'as pas payé. » « J'aimerais bien ça payé. » « Mais moi, après minuit, je chante pas de mon genre. » « McDonald's. » « McDonald's. » « Ils sont ouverts 24 heures. » « Mais les produits de vent sont pas 24 heures à l'intérieur. » « Ils te le disent pas. » « Faut que tu devines. » « Il est minuit et quart. » « J'arrive. » « Je vais te prendre une poutine. » « Oh, euh... » « Attention. » « Après minuit, on se fait pas de poutine. » « Et là, je vous jure, là. » « Je l'imite. » « Mais vraiment bien, OK? » « J'en mène même pas. » « Je dis de quoi, après minuit, tu serais pas de poutine. » « C'est du cendrillon qui fait tes poutines. » « Non, non. » « Après minuit, on serait pas de poutine. » « Ah, mais c'est cru, ça. » « On peut pas, après minuit. » « Il te dit. » « Parce qu'on a serré la sauce. » « T'as serré la sauce. » « Oui. » « Va chercher. » « Mets-moi ça dans le four micro-ondes. » « On en parle plus. » « On veut pas. » « Fait que là, moi, j'ai fait. » « Ben, fuck off. » « Ok, je vais te prendre un... » « T'as-moi donc un... » « Un sondé au caramel. » « Et là, il part. » « Oup. » « Oup. » « Et là, je vous jure. » « Écoute, ça m'a tellement agressé. » « Je me suis dit. » « Jamais, je retourne plus dans un McDo de ma vie. » « Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je suis sous. » « Je me retrouve dans un McDo. » « C'est pas si y'en a qui sont de même, hein. » « Comme tabarouette, je suis au McDo. » « T'enquête là. » « Et 3 heures du matin, je suis sous. » « Au centre-ville de Montréal. » « Je suis au McDo. » « Je fais. » « Bon. » « T'enquête là. » « Je vais prendre un trio Big Mac. » « Le gars, il prend mon hamburger. » « Il l'aimait dans un sac. » « Il prend ma frite. » « Il l'aimait dans un sac pour m'emporter. » « Je fais. » « Non, 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 non. » « N'aim-moi-la dans un cabaret. » « Je vais manger ici. » « Il fait. » « Oh, mais c'est... » « Parce qu'à ce temps-là, on savait pas de cabaret. » « T'aurais pas un cousin par hasard. » « Fait que là, je dis. » « Pourquoi qu'à ce temps-là, tu savais pas de cabaret ? » « Il me dit. » « Ah, c'est parce qu'à ce temps-là, ça incite la violence. » « Fait que moi, j'ai dit. » « Parce que trois-quatre morons un soir, qui se sont payés, que tu vas pénaliser tout le monde. » « Et là, il m'a regardé, il me dit. » « T'as-tu signifié de snap ? » « Le gros. » « Une chance, j'avais pas un cabaret. » « Fait que je lui aurais pété dans la face. » « Moi, j'aime ça aller au cinéma. » « 11 piastres et demi le film, je capote. » « Mais c'est pas ça qui me gosse le plus. » « C'est le combo à 15 piastres. » « Popcorn, niqueur. » « Du popcorn, ça coûte 10 cents l'affaire. » « C'est quoi ça, cette affaire-là ? » « Hein, mais on a pas le choix. » « T'as faim, tu veux triper. » « C'est ça ou c'est rien. » « Là, j'ai trouvé un truc, mesdames et messieurs, pour plus payer de popcorn. » « Puis d'en manger tout le temps. » « Ça vous tente-tu ? » « OK. » « OK. » « Tu achètes le combo à volonté. » « Ça te dit, c'est ta volonté. » « Tu l'achètes une fois. » « Qu'est-ce qu'on fait quand on mange du popcorn au cinéma et qu'il y en a plus ? » « On va en remplir. » « Puis on a du plaisir. » « Qu'est-ce qu'on fait tout quand les films finis ? » « On jette le sac. » « Je te l'ai plus. » « Gardez-le. » « C'est ta volonté. » « Tu retournes au cinéma. » « Tu le sors. » « Là, tu vas me dire. » « Attends une minute, là. » « On va te dire comment. » « Tu sais, les lumières tamisent. » « Hein ? » « Puis là, il y a comme des previews qui finissent plus. » « Tu sens ton sac drette, là. » « Mais moi, la première fois que je l'ai faite, parce que je suis quand même le cobaye, j'avais comme pas confiance en moi. » « J'avais comme peur que quelqu'un me stoule. » « Fait que j'ai comme une affrance. » « Ça vous tente de la faire. » « Tu fais comme. » « D'abord, oui. » « Et manger mon popcorn vite. » « On va lâcher chez d'autres. » « Ça vous cache. » « Hé. » « Je m'en vais au Colossus de Laval. » « Je m'en vais remplir mon deuxième sac. » « Et le gars me met un X en dessous. » « Qu'est-ce que tu fais, là ? » « Ben, il dit ça fait deux fois. » « C'est assez. » « Ben, je fais non. C'est la volonté. » « Hé. » « Est-ce que tu vas pas encore, toi ! » « Mets-on feu à volonté. » « Pis toi, toi, toi ! » « Écoute, j'ai une incompétence. » Sur l'autoroute, je vois une belle pancasse marquée « Deux Thinburgers pour Saint-Pierre chez AW ». Fait que là, mon gros temps, en dedans de moi, je fais « Badoum, 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 badoum ». Hein? Parce que les hamburgers, dans l'annonce, sont-ils beaux, hein? Sont-ils gros jeteux? Puis ils tournent tout seuls, hein? Puis on se dit « Hum, j'aimerais-tu ça qu'ils tournent dans mon badon, hein? » Fait que je suis convaincu. Fait que je m'envoie au AW. J'attends en ligne. Et là, pour le fond, je veux savoir combien je sauve en prenant leur spécial. Là, je check. Le Thinburgers du sol, 2,49. Fais le compte. 2 x 2,49, ça fait 4,98. Si je prends leur spécial, ils me font fourrer de deux cents. Là, tu vas me dire « Le gros, tu vas pas gosser pour deux cents. » Oui! C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Mon père m'a toujours dit dans la vie « Je vais t'apprendre le savoir-vient. » Trois règles. Dans la vie, respecte ton prochain. Fais pas aux autres que t'aimerais pas te faire faire. Pis quand tu fais un spécial, « Christ, fais un! » Fait que moi, je fais « Tu l'auras pas, mon deux cents. » Fait que j'arrive. Je te prends votre commande, bien sûr. Je vais te prendre un Thinburger. Et rajoute-moi un Thinburger. Ah, il fait « Tu veux le spécial? » Je fais « Non. » Ben, il dit « C'est la même affaire. » Je fais « Non. » Et là, il m'a regardé vraiment comme j'avais l'air d'un nez, c'est petit moron. Mais mon cerveau m'a dit « Embarque pas dans sa gang, parce que c'est lui qui est habillé en brun et orange, pas toi. » Fait que c'est vrai. Fait que je dis « As-tu la touche Thinburger? » Il m'a dit « Oui. » Ben, je dis « Appuie-tu deux fois? » « Put, put. » « Ouais, mais tu j'ai aussi deux pour cinq dollars, put. » Je fais « Non, même. » « Moi, je veux put, put. » Il dit « Si je fais ça, ça va fucker l'inventaire. » « Osti d'incompétent. » Fait que je fais « Parfait, parfait. » « Je vais te prendre juste un Thinburger. » Fait qu'il appuie sur le piton, la caisse. « Oh, j'ai changé d'idée. » « Rajoute-moi un autre. » Sébastien Bourqueau! « Come on, come on, come on! » « Let's go Québec! » « Hey! » « Ça va bien? » « Vraiment content d'être au Grand Ré Comedy Club. » « Yeah! » « À ce soir, je veux vous parler de mon pire voyage à vie. » « OK? » « Je suis allé à Cuba. » « Moi, je ne parle pas l'anglais. » « Je comprends un peu l'anglais parce qu'on vit au Canada. » « Mais ne demande-moi pas de parler. » « Quand je suis allé à Cuba, dans l'avion, tous les employés parlaient juste en anglais. » Fait que là, moi, je suis là. J'entends un pilote qui dit « Bonjour, dans quelques instants, vous allez avoir un très bon film. » « Et pour seulement 5 $, vous pouvez acheter des écouteurs. » Fait que j'achète des écouteurs. Et j'ai hâte au film. Le film, il ne part pas. Ça fait une demi-heure que j'ai des écouteurs sur la tête. Il ne se passe rien. » « Voyons là, j'ai-tu mal compris? » « Euh, excusez, missis? » « Euh, movie? » « Not? » Elle fait « You're right. » « Elle part. » « Elle revient. » « Elle me ramène un sac de pinot. » « Je fais « Not, not. » « You know the movie? » « Not. » « 30 minutes. » « Not, not. » « Elle fait. » « Elle part. » « Elle revient. » « Elle me ramène un deuxième sac de pinot. » « Je fais « Not, not. » « I'm sorry. » « It's maximum two per person. » « Ça fait parmètre. » Il y avait un gars à côté de moi. Il avait comme trop l'empathie. « Do you want mine? » « No. » Tout le monde dans l'avion était gélou parce qu'il y avait trois sacs de pinot. « J'étais allergique. » Mon pire voyage. Écoute, on arrive à l'hôtel, moi et ma blonde. On était supposés avoir un 4 étoiles. Le gars devait être dans l'une parce que c'était un 2 étoiles. Écoute, quand je prenais ma douche, c'était l'eau chaude ou l'eau froide. Tu ne pouvais pas mixer les deux. Il n'y avait pas comme le tuyau qui faisait de l'eau tiède. J'ai passé la semaine à me laver de même. Chaud, froid, chaud, froid. Je comprends pourquoi les Cubains dans le bas, ça le sort. Hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Pire voyage. OK? Je prends mes pâmes au tuba. Je m'en vais à la plage. J'arrive face à face avec un crabe. J'haïs les crabes. Je prends ma panne. Je rentre dans le sable. Je soulève le crabe puis je le toc, toc. Trop bon. Tui, tui, tui. Même pas capable avec une roche, je le fais avec un crabe. All right. Mes vacances, enfin, ils partent. Je n'ai même pas le temps de célébrer. Je m'aperçois qu'un Cubain me veut lui faire. Là, je capote, hein? Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit comme émotion avec ce bébête-là. Je ne suis pas dans mon pays. Ça fait que je comprendrais qu'il voudrait me péter la gueule. Ah, parce que moi, je suis au parc de la Fontaine, là. Puis je vois un Cubain en train de soigner une écureuille par la queue. Je capote. Lâche nos écureux. Ça fait que j'en ai mangé une tabarnak. Trois bons. Mon pays voyage! Écoute, ma blonde, après trois jours, elle dit, là, je t'écoeuré, on ne mange plus, c'est affreux. Elle me dit, on se fait cuire des toasts, on va acheter des toasts. Non, mais comment compte ça, toasts en anglais? Sérieux? Elle dit, je ne sais pas comment compte ça, toasts. Je ne sais pas comment compte ça. Ben, elle dit, t'achèteras du pain et on le fera rôter. Non, mais ça change quoi? Comment compte ça, pain en anglais? Ben, elle me dit, bread? All right. All right. Ben, moi, je pars. Bread, 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 bread. Je te le mémorise, hein? Bread, 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 bread. Au moins 50 fois. Hé, là, je t'en fous, je suis prêt, je rentre dans le dépanneur, je ne m'attends pas que le gars, il me parle, il me dit, how are you? Very good. Momo part. Non, non. Il me dit, what do you want? Euh... A br... A br... A br... A breast. I want a breast. You want a breast? Non, non, non. I'm sorry. It's a... I want a br... I want a brain. You want a brain? Yes, it's not for me, it's for my girlfriend. Non, non, non. « Your girlfriend ate brain? » Je dis « Yes, with peanut butter is very good. » Et là, le gars, il voulait me sortir du dépanneur. « Non, 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 non. Please. I would like cigarettes à la place. » « How much it is? » Il me regarde super sérieux et il dit « Do you have an ID? » Mais moi, je comprends pas qu'il me dise « As-tu une carte d'identité? » Moi, je comprends qu'il me dise « As-tu une idée de combien mes cigarettes coûtent? » Fait que je fais « Non, I don't have an ID. » Elle dit « You can't smoke. » « So if I have an ID, I can't smoke? » Elle me dit « Yes. » « OK, let me try. » Elle suggère « 5 dollars 50. » J'ai jamais mis cigarettes. J'ai pas fumé la semaine. Mon petit voyage. Sébastien Bourco. Bonjour, je m'appelle Sébastien Bourgo. J'ai 36 ans. J'adore faire de la claquette. De la salsa. Alors, je suis devenu humoriste. Sébastien, je le perçois comme quelqu'un de très solide sur scène, très sympathique. Le numéro qu'il va faire ce soir, c'est un numéro sur « Il est allé être un bon gars. » C'est un très beau sujet, pis ça « Il fit au bout ». J't'ai qu'un rire d'être un bon gars. J't'ai qu'un rire d'être un bon gars. J't'ai qu'un rire que les filles tripent sur les mauvais gars. J't'ai qu'un rire que les filles disent « T'aimerais ça coucher avec toi, mais t'es trop doux. T'es trop attentionné, t'es pas assez rude. T'appartenais à la question, on va coucher ensemble. Attends, tu sais des claques d'enfants, c'est quoi qu'il y a, là? Moi, tu me fais ben Rick. Je sais pas si tu vas bien le prendre, mais moi, tu me fais penser à Lise Dion en garçon. Ah, wow! Côté masculin de Lise Dion. C'est super drôle. Monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment ça. Je suis content que tu me dises ça, sérieux. Fais juste attention, des fois, la vulgarité. Ouais, ouais, ouais. Balance-la. C'est bon, un gag vulgaire. C'est les gags de contenu qui font que ta vulgarité va passer. Tu nous envoies juste des gags vulgaire, à un moment donné, ça s'annule, pis on est comme plus capables d'en prendre, t'sais. J'aime ce que tu fais, j'aime ton number. OK. Fine-tuning. OK. Hey! Un gros mème. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Sébastien Bourgogne! Yeah! Ah, moi, j'suis un bon gars. Tellement que quand un policier me donne un ticket, je le tippe. Quand je vais au restaurant, je me commande un steak, pis elle arrive avec un poisson, je le mange pareil. J'suis allergique. J'suis un bon gars. Mais j'tenais d'être un bon gars. J't'écoeuré. J'tenais que les filles, elles veulent pas coucher avec moi, parce qu'elles disent, t'es trop doux, Séb. T'es pas assez rough. Pas assez rough. Regarde, on va coucher ensemble. J'ai deux mains libres. M'a tant crissé d'enfance? T'es fâché? Pis ça, c'était depuis que j'écoute Occupation douche. Je me suis rendu compte que les filles trippent ses crottées. Parce que c'est jamais les bons gars, depuis fini. Parce que le bon gars, lui, il trippe sur une fille. La fille, il sort du jeu. Il assuit. Tandis qu'elle crottait, qu'est-ce qu'il fait? Il reste jusqu'au bout. Hein? Il niaise. Ah, je sais pas. Pas trop sûr. Je comprends pas mes émotions. Non, non, non. Il est pas mêlé. Il vous a juste pas encore poigné tout le cul. Non, on va se le dire. Ça prend pas 15 voyages dans le sud pour savoir avec quelle fille tu veux passer ta vie. Moi, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Le plus loin qu'ils sont allés, c'était à Grimby. On se calme les crottées. Moi, j'ai sorti avec une fille qui avait des problèmes d'odeur. Elle sentait fort. À chaque fois que je faisais l'amour, les yeux me piquaient. Elle, elle disait, oh, c'est donc bien cute, tu pleures, c'est romantique. Non, 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 je cherche mon oeil. Écoute, j'utilisais la même technique qu'à natation. Un petit coup d'amour, respire. Un petit coup d'amour, respire. Écoute, un crotté serait resté avec une semaine. Moi, j'étais un bon gars, je suis resté six mois. Six mois. Elle sentait le thon. Alors, je m'excuse, mais moi, j'en mets ça, le thon. Mangeais ma petite quenne de thon à aller au gym. Elle mange plus de thon, check-moi shape. À chaque fois que j'avais une relation sexuelle avec, mon chat m'y allait sur le bord du litre. Elle sent à part. Elle sent à part. Non, 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 je suis amené d'être un bon gars. Au bureau où je travaille, il y a un gars, il rentre tout le temps dans mon bureau. Il rentre, puis après ça, il cogne. Toc, 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 t'en déranges-tu? Je me dis tout le temps, mais ça sert à quoi tu me dis ça? T'es déjà en dedans. Non, non, il n'y a pas de ha, 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 man. Cogne avant d'entrée. Bien, ça, j'ai fait. Non, non, cogne avant d'entrée. Mais c'est un moron. Je suis tanné d'être un bon gars. Fait qu'un moment donné, je me suis tanné. Un matin, j'ai baissé mes culottes, puis j'ai commencé à me caresser. Oui, parce que des fois, il y a des gens, elles se comprennent juste quand c'est intense. Fait qu'un matin, il arrive, il rentre, il cogne, je fais, je te dérange-tu? Il fait, oups! Je dis, non, tu me déranges pas. Justement, je t'attendais. Ah! Ah, je tanné, je tanné, je suis vraiment tanné d'être un bon gars. Honnêtement, IGA, IGA, je comprends pas. IGA. Pour attirer les gens, ce qu'ils font, c'est, à l'achat de soixante-dix dollars, recevez un brocoli gratuit. Ah ouais, il laisse les ping-bang, on couche la soirée, je nette. Voyons donc! On s'en fout-tu du brocoli? Tu me mettais un pot de chezoué, je m'en fous, je m'en fous! La semaine après, je retourne, je fais mon épicerie. Bip, bip, soixante-trois dollars. Eh, pour cette pièce, je sais, je vais avoir un brocoli gratuit. Elle dit, non, 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 cette semaine, c'est des champignons. Premièrement, je dis, arc! Deuxièmement, vous êtes pas vraiment original, vous avez volé le concept aux escorts. À l'achat de 100 dollars, recevez des champignons gratuits. Moi, j'ai un cellulaire, on a tous un cellulaire, ma boîte vocale. Quand j'écoute mes messages, la voix me dit, pour conserver votre message, faites le 9, pour l'effacer, appuyer sur le 7. Cette journée-là, je le savais pas, j'ai dit, je fais, je le garde-tu, je le garde-tu pas, et croyez-le ou non, la voix me dit, j'attends toujours. T'attends toujours quoi? T'existes même pas! T'as même pas de vie! Moi, j'suis tellement un bon gars, j'essaye de me dépêcher, Christ, elle va rentrer à Virginie, vite! Je me calme, je dis, non, elle va attendre, elle va attendre. Mais non, tu peux pas attendre, parce qu'elle avoue, qu'est-ce qu'elle dit, si t'attends trop longtemps? Désolé que vous ayez des difficultés. Veuillez resserrer un peu plus tard, au revoir, pis elle me raccroche au nez. J'écoute mes messages. Je me suis dit, quelle invention niaiseuse! Moi, la seule invention, je pensais qu'elle était niaiseuse, c'était la poupée gonflable. Parce qu'on va se dire, vraies affaires, ceux qui inventaient ça, ils cherchaient l'attention. Ils avaient besoin d'amis. Je me suis dit, tant qu'inventer une invention niaiseuse, prends-en deux connes, mixe-la, peut-être elle va devenir hot. Parce qu'imagine, tu gonfles la poupée, pis elle fait, j'attends toujours. J'attends toujours. On s'entend-tu qu'à avoir une relation sexuelle avec une poupée gonflable? Pas évident. Au moment que tu serais prêt, elle ferait, désolé que vous ayez des difficultés. Veuillez essayer un peu plus tard, au revoir, pis elle décompte. Pfff! Hey, j'allais te dire, c'est clairveillant, merci! Mesdames, messieurs, c'était Sébastien Bourgog! Sébastien Bourgog! Merci! Merci!